Salut c'est Axel, on est tout de suite reparti pour le deuxième épisode de notre compte Hardcore Donc on voit, on a beaucoup de coffres à ouvrir Donc si vous avez pas vu le premier épisode, n'hésitez pas à aller voir Je mettrai le lien dans la vidéo Donc le mode Hardcore c'est un mode dans lequel je vais jouer le compte jusqu'à ce que je perde une partie A partir du moment où j'ai perdu une partie, le compte s'arrête Donc on voit pour l'instant, j'ai eu que des victoires Bon, il y en a eu que 3 puisque je me suis arrêté une fois que j'avais rempli mes coffres Donc on va tout de suite ouvrir les coffres, améliorer nos cartes Et on va refaire des parties pour re-remplir nos coffres Sauf si on meurt Donc on va pouvoir ouvrir beaucoup de cartes De l'or Un mousquetaire, ça c'est très très bien A bas niveau c'est très fort Toc, encore un chevalier, un bombardier, une archère, très bien De l'or, bombardier, oh là, deux archers Alors qu'est-ce qu'on va avoir dans ce lieu en or ? Les flèches c'est bien Alors dans ce lieu en or Une flèche Deux gobelins, très bien Deux, ah on va bientôt pouvoir passer les chevaliers Quatre, très bien Et une boule de feu pour la passer au niveau 2, c'est très très bien Donc on va tout de suite regarder ce qu'il y a au magasin On va acheter Eh, on va pouvoir acheter du mousquetaire, ça c'est très très bien Euh, on va peut-être même le passer niveau 3 Ça serait très fort Alors on va regarder combien ça nous coûte Euh, déjà Le mousquetaire, il est bien Euh, en dégâts de zone, j'ai ça Euh, est-ce que je vais garder celui-ci ? Est-ce que je prends les bombardiers ou est-ce que je prends les petits gobelins ? Je vais prendre les petits gobelins plutôt Euh, donc on va les améliorer On va pas améliorer les bombardiers pour l'instant Hop Donc ils sont niveau 3, on va les utiliser ici Ça va nous baisser notre coup d'élixir On va augmenter la boule de feu Donc en mode hardcore, il faut vraiment monter ses cartes Euh, les cartes qu'on va jouer Euh, dès qu'on peut Puisque ça va Ça va être de la survie Donc, euh, 228 Ça me coûtera combien d'améliorer ? 150, ok Donc je vais pour l'instant en acheter 1, 2 Je vais en acheter que 2 Euh, le 3ème est trop cher Et de toute façon, je pourrais pas acheter le 4ème et l'upgrader Donc ça sert à rien Et on va tout de suite, euh, lancer la game Et donc, on va essayer de pas perdre On va même essayer de gagner Alors, Pablo Junior Niveau 2 Je suis niveau 2 aussi On prépare la sorcière pour s'il sort un truc bizarre Ok On met le chevalier chez nous en tank Il a un tank aussi On va mettre la sorcière Qui va faire pop plein de squelettes C'est très très fort contre le géant Le mousquetaire sur le côté Bon là, on est pas mal Alors, on a plus beaucoup de mana Donc, euh, ça va dépendre de ce qu'il nous joue Mais pour l'instant Les flèches, c'est très bien Ça change pas grand chose On va garder Euh, on va être prêt pour s'il lâche un truc Là, c'est très bien Ok, bah, notre sorcière va faire le boulot Elle a pris la gros C'est pas très grave Hop Donc, les gobelins On va s'en occuper On voit qu'il a des créatures Niveau 1 Il vient juste de récupérer les gobelins Il les joue déjà Alors, là, qu'est-ce qu'on fait On va mettre des flèches Pour l'instant, il nous a pas proposé C'est un jeu très très violent Donc, on va pouvoir On va pouvoir dépenser un petit peu de mana S'assurer d'aller détruire sa tour Ce qui va nous libérer notre coffre à couronne C'est une très très bonne Oh là là Ça, c'était très mauvais Bon, on va On va aller le finir En fait, il aurait dû le faire plutôt sur les gobelins Puisque les gobelins meurent avec les flèches Alors que Alors que les archers pas du tout Donc, on va finir là-dessus Hop Oh, c'était moche C'était le boule de feu On va aller à... Ah, va finir la tour C'est très bien On fait du trois couronnes C'est ce qu'on veut Merci Pablo Junior Un coffre C'est pareil Qu'on ouvrira J'ouvrirai les quatre coffres Et on refera l'opening ensemble Enfin, si Si je meurs pas d'ici là On offre tout de suite le coffre à couronne Hop Beaucoup d'or Un pk Ça, c'est très très bien Le mousquetaire C'est très très fort Alors là Euh On a dit Le mousquetaire Upgradé Il coûte 150 150 Et on peut l'acheter à 60 Donc on va l'acheter tout de suite Plus l'upgrade Ce qui va nous faire un mousquetaire très très fort On voit tout de suite Le mousquetaire Il est quasiment au niveau des communes à ce niveau là Donc ça va faire énormément de taf Le géant est un petit peu faible Mais bon C'est comme ça Et on va tout de suite améliorer les flèches Qu'on va jouer assez longtemps Hop Donc là on est vraiment vraiment pas mal Euh Il est mieux que le Il est mieux que le petit chevalier Sauf que je vais attendre Je vais attendre qu'il soit au niveau 2 Pour l'instant au niveau 1 Je vais Je vais préférer le chevalier Qui coûte un petit peu moins cher Et on va voir ce que ça donne La prochaine partie Euh Mascarano Alors Qu'est-ce qu'il va nous sortir lui Donc à En A bas niveau Le plus dur Ça va être à gérer les Les épiques adverses Donc tant qu'on sait pas trop l'épique qu'il a Euh On peut avoir des problèmes Mais une fois Alors Le tank Mais une fois qu'on a Ah voilà On sait l'épique qu'il joue Donc là on va pouvoir y aller à la boule de feu là dessus Hop Ok par contre il a Il a le pk On va essayer de dégommer le pk Avant qu'il nous dégomme notre mousquetaire Ça va pas le faire Si ça va le faire Oh ça va être limite Ok Ça c'est pas très grave On pop le chevalier Pour qu'il touche la La sorcière Il va la dépop On va prendre du dégât ici C'est pas très grave Alors on va faire très attention au prochain push On va beaucoup moins dépenser de force Là j'ai J'étais un petit peu gourmand On fera plus réfléchir La prochaine attaque Le géant Qui part de chez nous Alors c'est un bon joueur Euh Il sait ce qu'il fait Il le met derrière Donc il faut vraiment se méfier de ça Hop On va mettre la sorcière aussi Voilà il sait très bien ce qu'il fait On va mettre ça sur le côté Pour qu'il dégomme les petits Hop Là je vais avoir son pk Sa sorcière Hop Le pk Va mourir là dessus Et c'est bon C'est moi qui vais prendre l'avantage A priori Parce que j'ai mes deux archers Ceci dit on va quand même rester On va quand même rester comme ça Il a dépensé là A l'instant du mana C'est pas grave Musketaire niveau 1 Moi je l'ai niveau 3 C'est très très fort du coup Et je vais poser ça devant Pour qu'il puisse encaisser les dégâts Ok Alors là faudrait que mon Bon ça va être trop tard Hop on va mettre ça là Ça va largement distraire le pk Là on finit On finit le taf là Hop on met ça là Et on va essayer de faire un push Ouais c'est pas terrible ça Bon alors contre des gens Qui savent jouer En fait Ça va être très dur de Ça va être très dur d'équilibrer On va quand même rester en défense Hop On va essayer d'espacer nos troupes Alors là On va mettre ça là Le chevalier là Allez allez Chevalier Voilà On va écarter un tout petit peu quand même Oh là là J'ai peut-être été un peu greedy là dessus Allez Il peut nous faire une grosse grosse boule de feu Alors on est pas mal là Allez on va le finir Joli Oui beaucoup Beaucoup d'énervement Et d'excitation Mais ça reste Ça reste du Ça reste du hardcore Il faut pas Il faut vraiment pas perdre Donc Donc voilà Alors attention Je suis en hardcore C'est pas un mode spécial De De clash royale C'est pas un mode que vous avez pas vu ou autre C'est moi qui m'impose De D'être en hardcore De ne jouer que Jusqu'à Ma vie Ma Ma première défaite Et après j'arrêterai ce compte Mais c'est pas du tout un mode qui est disponible Après vous pouvez très bien le faire chez vous Ça pose pas de soucis Il suffit de se dire Bah voilà moi j'arrête Et voilà Donc là on voit qu'on est à 48 sur 50 finalement Donc ça va valoir le coup de dépenser un petit peu Ça nous coûte 5 Et on va passer de niveau Donc on améliore nos tours On améliore notre survie C'est très important Hop là Et on va essayer de gagner les deux derniers coffres Ça serait pas mal qu'il y en ait un en argent Un en or pardon Alors on va voir ce qui Oh niveau 4 Oh ça va être très dur là Niveau 4 Oh avec des communes niveau 6 Oh ça sent le Oh ça sent la lousse ça Alexandre Ok ça c'est vraiment pas très grave C'est pas très grave Mais par contre les communes niveau 4 Vont faire très 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 mal Et les tours niveau 4 aussi Par la même occasion Alors là c'est pas mal On arrive à faire beaucoup beaucoup de dégâts à sa tour Bon alors peut-être qu'il est pas très très doué On va compter là dessus Hop Ouais ouais on le voit On le voit il est pas forcément très doué On va espérer On va espérer Comter là dessus pour Pour gagner Parce que sinon les Sinon les communes niveau 6 A ce niveau là Ça fait vraiment très très mal Pareil la commune niveau 4 Ouais en gros Mes communes niveau 3 Vont se faire défoncer C'est pas très grave là Je vais C'est ma tour qui va tanker Ça va me permettre de me refaire Une petite dose de mana Alors ça c'est très mauvais C'est à ça qu'on reconnait les joueurs Un petit peu moins bon Hop on va mettre ça là Ça va permettre de tanker du côté Où ma tour est déjà endommagée On va pas viser les 3 couronnes On est pas greedy On va mettre ça là Alors l'avantage c'est qu'il joue ses sorts Sur mes tours Du coup il peut plus les jouer sur Allez il y a un combat de géant là Qui est-ce qui va réussir à passer Hop on va mettre le mousquetaire ici Ça sert à rien de bouger là dessus J'ai ma sortière qui fait des dégâts de zone Qui va largement suffire Et là on va attendre On va faire un push On est pas pressé On vise la victoire On vise pas les 3 couronnes Hop là Bon très bien Oui Il essaye le concept de Je te défonce la tour à base de boule de feu Ce qui marche très très mal Hop Alors là On est greedy Mais ça va faire un gros gros push Et on est prêt à voir ce qu'il nous donne Bon ça c'est pas très grave Voilà On s'attendait à ce qu'il sorte des gobelins On flèche Et là on est pas mal On va quand même essayer de faire la deuxième tour Ça va nous permettre d'avancer notre tour à couronne Vraiment plus rapidement Alors là qu'est-ce qu'il nous fait lui Il est vraiment Ouais ouais Il est mauvais On peut le dire Ça doit être pour ça qu'il est à 150 Alors qu'il a Alors qu'il a des cartes nettement supérieures aux nôtres Hop Alors on va mettre le géant ici Ça va faire une petite battle Hop Ça tanque Bon ça va être chiant Parce que je vais jamais réussir à aller jusqu'au bout Peut-être en passant par là Alors on balance des flèches Alors là je vous ai dit de jamais le faire Mais en fait Ça va vraiment être dans le but d'essayer d'arracher la couronne Ah ça va pas le faire Tant pis Dommage J'aurais peut-être dû lui donner une tour Mais c'est un trop gros risque 51 C'est dommage On récupère le coffre en doré Ça c'est bien Qu'on va pouvoir lancer pour la nuit Hop Et on va tout de suite On va tout de suite en relancer une Donc là on voit deux victoires à une couronne C'est embêtant Parce que ça nous débloque pas notre coffre à couronne Ce qui est vraiment assez gênant Il nous faudrait plus de trois couronnes On va essayer sur la dernière game Alors 179 niveau 3 Il est comme moi à peu près On va voir ce que ça donne Hop Alors mon géant est niveau 1 C'est vraiment pas énorme Alors Ok le sien est niveau 2 C'est pas très grave Ah c'est marrant de jouer sans les élixirs On a l'impression que L'élixir monte très très lentement Alors on prépare la boule de feu Au cas où il nous sorte un truc chelou Ok non Donc on va préparer plutôt les flèches Hop Voilà On est bien On va sortir ça là Juste pour le défoncer On est sûr Là on devrait Prendre le gros avantage Ah bon là ça ça va être gênant Heureusement Elle touche pas notre mousquetaire Ça c'est cool Ça va permettre de donner 2-3 coups Ok ça c'est Ça c'est moche On va mettre ça là Ça là Bon alors c'est ça C'est son épique C'est pas très grave Alors ça on devrait s'en sortir aussi Voilà Voilà Hop là On devrait finir le Oh là oh là oh là Oh c'était peut-être mal joué ça Alors il va donner sans doute un coup Ouais c'est pas grave Il en donne qu'un On est à égalité avec lui Oh là là la pression Gustavo Alors là on va peut-être Plutôt mettre le géant Non on va le mettre quand même là Il fait des push aussi au géant Donc on va le mettre là Ok il est comme nous Alors est-ce qu'on va jouer différemment Cette fois Est-ce qu'on va pas mettre Plutôt le mousquetaire en premier Ouais quoi que la sorcière Ça met tellement de Tellement de petits squelettes C'est vraiment très fort Ça va permettre de sortir Un petit squelette de plus Mais du coup peut-être La boule de feu Hop on va mettre ça là Histoire de s'occuper très vite du Et là la boule de feu là Faudrait Allez arrive vite là Ouais c'est pas mal Allez plus vite plus vite Ouais très bien ça Allez donne des coups là Ça c'est bien Ah ça va être très dur ça Bon on va aller tout de suite Tout de suite C'est pas mal On a fait un bon push On est déjà full mana On va partir d'ici Lui aussi Il a eu la même idée Hop Hop Le mousquetaire niveau 3 La boule de feu Qu'on s'apprête à lancer Sur ses troupes Qui vont être relou Hop Et voilà On met ça là C'est très bien ça Allez Voilà Oh dommage Il manque pas grand chose La boule de feu passera Donc ça c'est pas mal Donc là a priori On est bien Hop Même le tir de Même le tir de mousquetaire Et voilà Parfait Ah bah non C'est pas fini pardon Quand même Il reste 4 secondes Mais Et voilà Oh la 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 Bah on a fini notre troisième match Bon par contre encore une seule couronne C'est embêtant C'est vraiment embêtant Parce que ça veut dire qu'on On débloque On débloque pas les coffres à couronne Et les coffres à couronne A ce niveau là C'est vraiment très très Bah il y a vraiment beaucoup de cartes Donc Donc le problème C'est que Bah soit Soit on se dit Bah on continue des matchs Pour gagner des coffres à couronne Mais à ce moment là On va monter en trophée Ce qui nous intéresse pas vraiment Et donc du coup Bah on est obligé d'attendre Donc on va attendre On va arrêter la vidéo ici Ça va être la deuxième La deuxième vidéo de 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 Hardcore Donc J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pour Pour connaître la suite Donc Dans ce Dans ce concept Va vraiment falloir Va vraiment falloir Être patient Et Et faire très très attention Surtout en début Aux épiques Les épiques C'est ce qu'ils font La game Dans Dans une partie Dans les Dans les premières arènes Donc là Là on a On a une très très bonne épique Qu'est-ce qu'ils avaient Lui Ouais voilà Une L'armée de squelettes C'est vraiment pas exceptionnel Alors lui il avait le dragon On l'a même pas vu sortir Mais Mais du coup Du coup c'est vraiment Ce qui va faire la game Là on avait On a rencontré une sorcière C'est vraiment très très fort aussi Donc Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu On va essayer de monter Encore plus haut Là on est à 209 trophées Sans perdre Donc ça nous fait quoi ? Ça nous fait 4 4 et 3 7 victoires je crois 7 victoires à la suite On peut On peut largement Aller au dessus Là on va avoir encore Un nouveau Un nouveau gros pic Quand on ouvrira ça Et les coffres Et les coffres magiques Qu'on obtiendra en attendant Et donc voilà Donc à très bientôt Et Et bonne soirée Allez salut J'allais vous quitter Mais bien sûr On est niveau 3 Niveau 3 Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut rejoindre une guilde Donc on va tout de suite Rejoindre Une guilde Pour pouvoir Pour pouvoir demander des cartes Justement Alors la compagnie noire Qui est ma guilde De mon main Hop Elle est là Alors n'hésitez pas Si vous voulez Si vous voulez venir dans le clan N'hésitez pas Compagnie noire Le blason avec la tête de mort Axael en chef Vous demandez Vous dites que Vous dites n'importe quoi Vous dites que Que vous regardez les vidéos Etc Et que ça vous plaît Et que Que vous souhaitez rejoindre Donc on est vraiment un clan basé Sur le Sur l'échange Donc voilà Donc je vais demander tout de suite De rejoindre Je voudrais rejoindre votre clan envoyé De toute façon C'est moi qui vais valider la demande Avec mon autre compte Et donc Donc on va pouvoir demander des cartes Et je pense qu'en priorité On demandera un géant Puisqu'il faut que notre géant passe niveau 2 Niveau 2 ou 3 assez rapidement Donc clairement le géant Ça va être la bonne carte Et accessoirement dans 5 minutes Ça va être le Dans 3 minutes Ça va être le changement Donc on pourra aussi racheter 2 nouvelles cartes Quoique 77 Ça va être un peu limite Alors Ce qui est intéressant Ça va être peut-être aussi De maximiser notre argent Par exemple Est-ce que Je pourrais pas donner mon PK Plutôt que De me dire Je vais le jouer De façon à gagner de l'or Et de pouvoir acheter des cartes Ça on verra Dans la prochaine vidéo Comment réussir à optimiser son deck De façon à améliorer Au mieux ses performances Voilà Donc je vous redis au revoir Et je vous redis A très bientôt encore sur ma chaîne Salut